Entre deux tours des législatives sous tension. La bataille des mots entre la majorité présidentielle et la nouvelle alliance de gauche, l'ANUP, a débuté. Vague de chaleur anormale en Espagne, au Portugal et en France cette semaine. Des températures pouvant dépasser les 40 degrés sont attendues. Malgré les nombreuses procédures et critiques, le premier avion transportant des migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda pourrait décoller ce mardi soir. Vitrine de l'art contemporain dans le monde, Art Basel ouvre ses portes à Bâle en Suisse et reprend des couleurs après la pandémie. C'est la première image forte de l'entre-deux tours. Ce lundi, les quatre députés insoumis élus dès le premier tour des législatifs se sont rendus à l'Assemblée nationale. Un symbole de réussite pour l'ANUP, la nouvelle alliance de gauche réunie autour de Jean-Luc Mélenchon au coude à coude avec la majorité présidentielle. Les deux camps revendiquent la victoire lors du premier tour et la bataille des mots a débuté. La première ministre Elisabeth Borne a qualifié le leader de la France insoumise de premier menteur. Lui qui conteste les chiffres du ministère de l'Intérieur et n'a pas hésité à employer le terme de république bananière. Selon les projections, il y a toutefois très peu de chances que l'ANUP obtienne la majorité, qu'elle divise. Nous verrons ça dimanche, c'est quand même très peu probable. Les projections les plus hautes pour l'ANUP et les plus basses pour la majorité présidentielle donnent 60 à 70 sièges d'avance pour la majorité présidentielle. C'est quand même très conséquent. De son côté, la coalition centriste ensemble du président Emmanuel Macron espère conserver la majorité absolue pour faire passer ses réformes, à commencer par celle des retraites. Il lui faut pour cela obtenir 289 des 577 sièges et rien n'est joué. Certes, Emmanuel Macron connaît une victoire imparable à l'élection présidentielle, mais il n'y a pas de désir qu'il ait absolument presque les pleins pouvoirs. Il n'y a pas de désir d'ailleurs non plus que la gauche nupesse soit en position dominante. Et d'ailleurs tout ça, cette absence de désir à droite, à gauche, au milieu, se lie dans le pourcentage extrêmement élevé des abstentions. Seule une participation accrue, ce qui n'est pas vraiment la tendance au vu des dernières élections, pourrait bénéficier à l'union des partis de gauche. La majorité présidentielle devrait quant à elle bénéficier d'une partie du vote des électeurs des partis de la droite, LR et UDI, qui ont obtenu plus de 11% des voix lors du premier tour. Vague de chaleur anormalement précoce en Espagne, au Portugal et en France cette semaine. Après avoir vécu le mois de mai le plus chaud depuis une centaine d'années, la péninsule ibérique est en alerte depuis ce lundi. Des températures pouvant aller jusqu'à 43 degrés en Espagne et 40 degrés au Portugal sont attendues. L'air chaud venu du Maghreb arrive également en France, où plusieurs incendies et départs de feu ont eu lieu ces derniers jours dans le sud du pays. Et les températures vont encore grimper dans les prochains jours, comme l'explique Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France. La situation météorologique, on a déjà de l'air très chaud présent sur l'Espagne, et puis l'arrivée progressive d'une dépression proche de la péninsule ibérique va renvoyer cet air très chaud sur la moitié sud du territoire. On attend donc des températures très élevées dès demain dans le sud-ouest, avec des 35-36 degrés généralisés. Et puis les journées les plus chaudes devraient être jeudi, vendredi et samedi. Le manque de précipitation et la hausse des températures a entraîné dans ces trois pays une sécheresse des sols, qui fait craindre pour les récoltes et crée des conditions propices aux incendies. Le changement climatique entraîne des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et précoces. Le très contesté vol d'expulsion de migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda devrait décoller ce mardi soir. Les multiples tentatives des associations de défense des droits humains, engagées auprès de la justice britannique pour empêcher son départ, ont échoué. Vendredi dernier, un juge de la Haute-Cour de Londres a balayé le recours de ses groupes pour motifs qu'il était dans l'intérêt public que la ministre de l'Intérieur puisse mettre en œuvre des décisions de contrôle de l'immigration. Une procédure en appel a ensuite été rejetée ce lundi. Si le vol est maintenu, il devrait être quasi vide, car suite au travail des associations, sur la trentaine de demandeurs d'asile prévus, seule une poignée, environ huit, ont encore leur billet pour le Rwanda. Ce départ signerait la mise en place concrète de l'accord polémique conclu entre Londres et Kigali en avril dernier. Ce projet d'expulsion a pour objectif de dissuader les traversées de la Manche, périlleuse et en hausse. Qualifié d'inhumain par les associations, il s'est aussi attiré les foudres de la couronne britannique, le prince Charles qualifiant de lamentable selon plusieurs sources locales, ainsi que du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui s'inquiètent du risque de préjudice grave et irréparable causé aux réfugiés envoyés au Rwanda. Tout cela ne va pas, cela ne va pas du tout. Vous savez, c'est le principe fondamental du droit d'asile que toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire d'un pays, en particulier un pays qui est signataire de la Convention et qui a les institutions pour s'en occuper, soient prises en charge. Exporter cette responsabilité à un autre pays va à l'encontre de toute notion de responsabilité. Au Rwanda, le gouvernement et certains locaux défendent ardemment ce projet et soulignent leur volonté d'intégrer rapidement ces migrants. Un hôtel dans la capitale est déjà prêt pour accueillir les premiers arrivants. L'Ukraine demande plus d'armes afin d'être capable de continuer à mener la guerre contre la Russie. Les combats font rage dans la région du Donbass, à l'est du pays, et les forces de Kiev reconnaissent des difficultés sur le terrain. Selon le ministre ukrainien de la Défense, chaque jour, environ une centaine de ses soldats est tué et 500 sont blessés. Les autorités russes visent aussi les entrepôts abritant les armes venues de l'étranger et affirment régulièrement leur destruction. Nous avons besoin d'autres canons plus modernes car nos ennemis ont une artillerie à longue portée. Depuis le début de la guerre, il y a plus de trois mois, plusieurs pays occidentaux ont fourni de nombreuses armes à Kiev. Washington, par exemple, a déjà envoyé l'équivalent de plus de 4 milliards de dollars d'artillerie et s'est récemment engagé à livrer aussi des systèmes de lance-roquettes perfectionnés. Nous attirons quotidiennement l'attention de nos partenaires sur le fait que seul un nombre suffisant d'artillerie moderne pour l'Ukraine assurera notre avantage et enfin la fin de la torture russe du Donbass ukrainien. Lundi, un conseiller du président ukrainien, a même publié une liste des armes nécessaires pour selon lui mettre un terme à cette guerre et demande notamment 300 lance-roquettes multiples et 500 chars. Des spécialistes indiquent qu'outre l'armement, une formation à l'utilisation de ces armes est indispensable. Le pire est à redouter pour un journaliste britannique indépendant du Guardian et un expert brésilien porté disparu depuis le 5 juin en Amazonie. Le président brésilien Jair Bolsonaro a confirmé la découverte de restes humains flottant sur l'eau lors des recherches menées dans une zone reculée à la frontière avec le Pérou et la Colombie. Les morceaux de corps devaient être acheminés vers Brasilia en vue d'une identification ADN. Plus tôt, les autorités brésiliennes avaient déjà annoncé la découverte d'effets personnels appartenant aux disparus. Le journaliste Dom Philips, âgé de 57 ans, compte à écrire un livre sur la protection de l'environnement en Amazonie. Il était accompagné dans son aventure par Bruno Pereira, spécialiste des indigènes. Plusieurs dizaines de personnes, pour la plupart des parents et des amis des deux disparus, s'étaient rassemblés dimanche à Rio de Janeiro pour demander l'intensification des recherches. C'est l'un des rendez-vous à ne pas manquer pour les riches collectionneurs d'art contemporain. L'édition 2022 de la Art Puzzle s'ouvre ce mardi à Bâle en Suisse. Près de 300 galeries et 4000 artistes, venus des quatre coins de la planète, présentent leurs plus belles pièces. Après deux années secouées par la pandémie et une chute de 22% des ventes en 2020, les acheteurs ont bien l'intention de se rattraper. Dès 2021, le marché a connu un vif rebond de 29%. Cette année, les experts misent sur un retour de l'art comme valeur refuge, face à un contexte instable, marqué par la guerre en Ukraine et le resserrement des politiques monétaires pour endiguer l'inflation. Ceux qui ont beaucoup investi en bourse ont aujourd'hui besoin de placer leur argent sur le marché de l'art. Ils ne peuvent pas se permettre de vendre leur action en ce moment, car les cours sont trop bas. Malgré des inquiétudes autour de l'inflation, l'achat d'œuvres n'a pas reculé. Et je pense que la mondialisation a créé un groupe de collectionneurs tellement importants qu'il pousse tout le monde à investir. Après deux journées réservées aux collectionneurs, la foire ouvrira ses portes aux amateurs et aux curieux du 16 au 19 juin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501